Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur La lune où les cerfs perdent leur bois de Jean-Pascal Collegia. Tout d'abord je souhaite remercier les éditions Sur le fil et Livre Addict qui m'ont fait parvenir ce livre. J'ai voulu lire ce livre parce que la quatrième de couverture m'a beaucoup intriguée. J'ai surtout accroché directement avec le style de l'auteur puisque cette quatrième de couverture reprend un passage du roman et j'ai adoré la plume de l'auteur sur ses quelques lignes. Par contre une fois que je l'ai reçu, ça s'est un peu corsé, j'avais plus trop envie de le lire parce que je suis partie pleine d'a priori. Déjà le titre m'a fait un peu peur, j'accrochais pas du moins avec le titre qui était déjà long et je voyais pas trop où l'auteur voulait nous amener avec ce titre. La lune où les cerfs perdent leur bois, ça me parlait pas trop. Je vous rassure, ce titre est très vite expliqué au début du roman. C'est tout simplement une expression indienne pour désigner le mois de décembre. Après ma deuxième crainte sur ce livre, c'est que je me suis rendu compte que c'était un road trip et moi j'approche pas trop avec les road trips en général. En fait je me suis rendu compte que j'étais bête d'avoir tous ces a priori parce que au final j'ai adoré ce livre et ça aurait été bête de passer à côté. Alors pour l'histoire, on suit Jason qui est en quête d'identité. Alors Jason est indien puisque sa mère est indienne et il a été élevé par son grand-père indien qui vit dans une tribu de chamanes. Le Jason n'assume pas cette identité et dès qu'il a pu, à son adolescence, il est parti dans une grande ville américaine pour faire ses études comme tous les jeunes américains. Sur ce, il a découvert la société américaine moderne et aussi toutes ses contradictions. Et le problème, c'est qu'il ne se reconnaît pas non plus dans cette société américaine moderne. Donc Jason en fait est un peu entre deux. Il est, comme il le dit lui-même, moitié indien, moitié américain. La grande question c'est pourra-t-il échapper à cet héritage indien pendant longtemps ? Son destin va un peu le rattraper le jour où il reçoit une lettre de son grand-père qui lui demande de venir à son chevet avant qu'il meure. C'est là qu'intervient le côté road trip puisque Jason va devoir rejoindre son grand-père à l'autre bout des Etats-Unis. Pour rejoindre son grand-père, Jason va devoir traverser deux grandes villes, notamment New York, où une partie de son histoire est inscrite. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse découvrir ça dans le roman. Il va justement dans cette ville de New York rencontrer une femme, Nicole, qui va quand même un peu l'ébranler dans ses principes. Je vous laisse découvrir la place de Nicole dans ce roman, mais en tout cas elle a une place importante dans le voyage initiatique de Jason. Voilà, donc ce road trip n'en est pas vraiment un. C'est sûr, il est présent, c'est quand même le fil conducteur de l'histoire, mais c'est qu'un outil que l'auteur utilise pour nous faire voyager dans les pensées de Jason et dans son voyage initiatique vers son identité. Dans ce livre, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que Jason part à la découverte de lui-même et des autres. C'est un homme intelligent, cultivé. Il a fait de grandes études et sa réflexion est très intéressante. C'est un homme qui fait plein de contradictions, mais au final très attachant. sous ses airs bourrus, il est plein de finesse, surtout dans sa façon de voir les choses. C'est une personne très sensible, il est proche de la nature. Ça, ça vient surtout de l'éducation qu'il a eue et de ses origines indiennes, puisqu'il a quand même vécu au sein d'une tribu, complètement à l'écoute de la nature et de ce qui l'entourait, des animaux, et ça, il ne peut de toute façon pas le renier. C'est un homme de caractère qui souhaite complètement s'émanciper de l'héritage de ses ancêtres. Mais il est quand même très proche de ses racines, puisque pour lui, le principal défaut de l'homme moderne, ce qui va le perdre, c'est justement de ne pas écouter le monde qui l'entoure et de ne pas s'écouter soi-même, finalement. Le regard que porte Jason sur la société moderne m'a complètement fascinée, parce que ce n'est pas une critique, c'est juste une observation faite de plein de beaux moments de poésie, surtout. La beauté de ce récit vient de la plume de Jean-Pascal Collegia, qui est tout en finesse et très poétique. Il est lui-même passionné de philosophie. Il a déjà fait des ouvrages sur Spinoza. Et dans ce récit, on retrouve à nouveau des références aux grands philosophes et à certains grands écrivains. Ces références sont nombreuses, mais sont très justement utilisées au service de la réflexion. Et on ne sent aucune lourdeur sur le fait que l'auteur ait voulu caser par-ci, par-là, des références. Non, pas du tout. C'est juste pour sublimer, on va dire, la réflexion de Jason. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ce livre. Ça a été un vrai coup de cœur. La fin m'a complètement retournée. C'est un livre dont on ressort grandi. Il est très touchant. Et moi, qui ne verse pas de larmes si facilement à la lecture, là, il faut bien dire qu'à la fin, j'étais complètement bouleversée et que les larmes ont coulé. Voilà pour mon avis sur ce livre. Je vous laisse le lien de ma chronique écrite en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501